On est fin juin, il fait beau et pour autant, en ce début d'après-midi, c'est très calme. En l'espace d'une minute à peine, on prend un, comme on dit, la vague, un afflux d'appel pour le feu à l'hôtel de ville de La Rochelle. Un des premiers appels, c'est l'agent de sécurité de la mairie qui nous contacte, assez paniqué, qui signale que le déclenchement d'alarme incendie s'est fait. Il ne connaît pas l'origine du feu, il comprend très rapidement que ça brûle et qu'on va y passer une bonne partie de la journée, voire même de la nuit. On engage deux FPT, un moyen aérien, une VSAV, le chef de groupe. Le chef de colonne prend le départ également. Je me souviens que dans la salle, on se dit, c'est l'hôtel de ville, un bâtiment historique. Les cheminements sont très complexes. On sait que pour les collègues, sous le terrain, ça va être compliqué. C'était ma première saison en tant que chef de salle. Je dois dire que celle-ci, je ne peux pas l'oublier. En arrivant à l'avenue du Général Leclerc, on a vu une colonne de fumée très importante, avec un diamètre important. Et puis, plus on se rapprochait, plus on arrivait à distinguer clairement le potentiel calorifique. Donc, on savait qu'on portait sur un feu avec une grande ampleur et à haut pouvoir énergétique. Quand en arrivant sur les lieux, la pression est montée d'un cran. Donc, la première mission qui nous a été confiée, c'était d'établir une lance au sommet de l'échafaudage, qui était située sur la façade principale du bâtiment, afin de limiter la propagation en toiture. Comme le feu prôné continuait à prendre de l'ampleur, il y avait un vrai risque d'effondrement sur le mur porteur sur lequel était situé l'échafaudage. Notre deuxième mission, ça a été pour notre sécurité, dans un premier temps, de descendre de cet échafaudage et de se concentrer sur les missions de préservation et de sauvegarde des œuvres d'art. Le souvenir majeur qui restera gravé dans ma mémoire, c'est celui d'enlever des clous de grandes toiles qui étaient placés dans les plus belles salles de l'Hôtel de Ville, et les enlever à la main pour les préserver et les emmener dans un lieu plus sûr. Géographiquement, il y a une première organisation qui s'est mise en place, avec un secteur incendie rue sur la place de l'Hôtel de Ville, un secteur incendie rue des Gentils Hommes et un secteur également rue de la Grille, puisque c'est l'endroit où est positionnée l'échelle dans un premier temps. On a eu plusieurs incidents, le personnel a été déclaré manquant, donc il a fallu évacuer l'Hôtel de Ville, vérifier qu'on avait bien tout le monde, et on a eu un plancher d'Hôtel de Ville qui s'est effondré, donc il a aussi fallu qu'on ait des mesures de sécurité prises par rapport à ça. Au gré du déroulement, on avait les endroits où de la fumée apparaissait, alors qu'elle n'était pas directement concernée par le feu, donc il s'est passé environ 4 heures avant qu'on ait la certitude d'avoir cerné le feu. Nous sommes maîtres du feu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun développement qui peut se produire vers 1h du matin, et il est déclaré éteint à 5h15 du matin. Dans toute la matinée qui va suivre, on va avoir des équipes qui vont rester en surveillance, et en fait on ne quitte véritablement les lieux de ce feu qu'en fin de matinée, et donc on va surveiller pendant plus de 24 heures le site de l'incendie.